Et encore cette année, Pierre-Olivier, vous serez notre guide pendant la campagne pour comprendre la carte électorale. Et au cours des derniers jours, il y a eu beaucoup de mouvements. Les couleurs changent. Les couleurs changent beaucoup. Et cette carte électorale, Sophie, elle va nous livrer les clés des résultats de la prochaine élection présidentielle. Ce que vous voyez, ce sont les résultats de la dernière élection. En bleu, les États démocrates. En rouge, les États républicains. Il y a énormément de mouvements depuis la dernière élection dans les tendances du vote. Et je veux qu'on se mette dans la tête ce soir de Donald Trump, qui regarde probablement chaque jour cette carte changée. Ce que vous voyez, ce sont les États-clés, les champs de bataille qui vont déterminer les résultats de la présidentielle. Pourquoi il y a des mauvaises nouvelles pour Donald Trump? On va prendre un exemple ce soir. L'État de l'Arizona. L'État de l'Arizona a voté républicain lors de toutes les élections présidentielles depuis 1952, depuis le président Eisenhower. Lors de la dernière élection, Joe Biden l'avait emporté. En 1996, Clinton l'avait emporté. Deux exceptions démocrates. À l'heure actuelle, ce château fort républicain, Donald Trump, tire de l'arrière par cinq points. C'est une mauvaise nouvelle pour lui. Même chose au Nevada. À l'heure actuelle, il mène par deux points. Cependant, il menait par neuf points avant que Kamala Harris entre en scène. Donc, c'est une perte de sept points de pourcentage en l'espace de quelques semaines seulement. Si on regarde en Georgie, il mène actuellement dans les sondages de Donald Trump. Il pourrait reprendre la Georgie que les démocrates avaient remportée lors de la dernière élection. Mais si on regarde dans les États industriels du Nord, des mauvaises nouvelles pour Donald Trump. Au Wisconsin, au Michigan, en Pennsylvanie, des États où il espérait l'emporter avant que Kamala Harris devienne la candidate démocrate. Aujourd'hui, il tire de l'arrière, par exemple, par un point de pourcentage en Pennsylvanie. Donc, si on récapitule et si on se met dans la tête de Donald Trump et des stratèges républicains, il était en avance dans plusieurs États avant qu'une nouvelle candidate démocrate arrive en scène. Et aujourd'hui, ses stratèges espèrent renverser la tendance, parce que ce n'est pas une tendance qui va mener le président, l'ancien président, à la Maison-Blanche. Voilà. La carte vers le chemin, vers la victoire. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Il n'y a pas de quoi. Au revoir.